7h, 9h, Dimitri Pablenko. C'est un tweet fort de boutade, de salutation du matin, qui n'appellerait pas davantage de commentaires. Voilà ce que disait hier soir à la télévision la députée La France Insoumise de Paris, Daniel Obono, à propos de son tweet posté le matin même, que je vous lis présentement. Bonjour à toutes et tous, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression, pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression, cela, mangez vos morts. Bon, ça peut surprendre ces mots-là venant d'une élue de la nation. Est-ce que c'était qu'un petit tweet de salutation du matin ou y avait-il un peu plus que cela ? Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Vous êtes essayiste journaliste au Figaro Vox. François Calfon également, éditorialiste politique, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François. Mangez vos morts, François, ça ne se dit pas quand on est député, franchement. Ah mais moi j'ai trouvé ça... Oui, ça vous a fait rigoler ou... Non, parce qu'il y a, comment dire, toute la construction en abîme de ce que ça signifie, mais j'ai trouvé ça extrêmement vulgaire. Et quelque part, dire ça, c'est être à court d'arguments. Et d'une certaine manière, dans le match entre Elisabeth Ballater d'un côté et Mme Rousseau, Mme Obono et Solidaire de l'autre, c'est 3-0. Et quelque part, on arrive au bout des contradictions du néo-féminisme. Alors, tout de suite, j'imagine tous les tweeters se lever ce matin pour dire à quel point je suis un représentant du patriarcat. J'entends M. Bayou ce matin dénoncer le néo-maccartisme, c'est son terme dans une interview ce matin, d'une certaine police des mœurs. Alors, police des mœurs, il y a, manifestement... Il a choisi ces mots, Julien Bayou, vous pensez parler de police des mœurs ? Le problème, c'est que quand est-ce qu'on doit, comme je repose, je cite l'enquête de Libération, comme les Louves Alpha, n'est-ce pas, telles qu'elles se nomment, c'est pas moi qui les nomme ainsi, des verts, chasser, traquer les compagnes de M. Bayou pour vérifier au centimètre près si celui-ci aurait été irrespectueux. Je crois que c'est une police des mœurs et que le néo-féminisme a abouti, d'une certaine manière, une néo-lique de vertus sans droit à la défense. Et ça pose un problème pour des militants des droits de l'homme, des militants de la gauche qui ont toujours été très attachés aux principes de justice. On va clarifier quand même, parce que pour celui qui débarque un petit peu, qui n'écoute pas trop les infos et qui entend ce gloubi-boulga d'affaires qui se boule à gauche en ce moment... Non, mais je dis parce qu'il y a plein d'affaires en ce moment. Et en l'occurrence, le tweet de Daniel Obono que je lisais tout à l'heure, « Mangez vos morts », cette conclusion donc faisait suite au hué lors de la prise de parole de Sandrine Rousseau ce dimanche à l'occasion d'un rassemblement de soutien aux femmes iraniennes. Et certaines des manifestantes s'indignaient de voir Sandrine Rousseau dans ce cortège parce que Sandrine Rousseau, elle fait partie d'une mouvance de gauche qui, en d'autres occasions, vont vous dire que le voile, c'est le symbole de la liberté religieuse. Ce voile que les femmes iraniennes, présentement, sont en train de combattre, Génie Bastier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire, d'après vous ? Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Nous sommes cinq ans après MeToo et ce qu'on voit apparaître au grand jour, ce sont des divisions profondes à l'intérieur du féminisme. Ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans cette manifestation ce week-end, c'est l'explosion de l'intersectionnalité. Vous savez, c'est ce paradigme qui postule finalement la convergence des luttes entre, d'un côté, les LGBT, de l'autre, les femmes et les minorités, notamment les musulmans qui seraient opprimés par l'Occident. On voit bien que ce paradigme ne tient pas puisque sur la question, par exemple, entre la convergence LGBT-femmes explose au sujet de la question des trans et la convergence entre femmes et minorités, notamment musulmanes, explose sur la question du voile puisque le voile et certaines féministes néo-féministes défendent le port du voile en France au nom, justement, de leur empathie envers les minorités musulmanes opprimées alors qu'elles ne voient plus, en tout cas, que cet objet est un objet d'oppression. La deuxième chose, à mon avis, c'est le mensonge du néo-féminisme qui explose. Ce mensonge, c'est quoi ? Il consiste à dire, il ne s'est rien passé en 50 ans, finalement, nous vivons sous un patriarcat toujours aussi puissant et finalement, elles font de Julien Bayou et de l'Ayatollah Romény les acteurs d'un même système de domination. Ce qui, à mon avis, est un mensonge absolu puisque nous avons, en France et en Occident, eu la révolution féministe. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et comparer, finalement, ce qui se passe en Iran avec ce qui se passe en France et dire, finalement, que les femmes françaises subissent le joug du patriarcat comme les femmes iraniennes, c'est un mensonge. Et c'est contre ce mensonge-là, finalement, qu'on voit le néo-féminisme exploser. Et je crois que c'est ça qu'on assiste à ça. Cinq ans après Bitu, le féminisme explose. C'est bien dit, c'est bien vu ce que j'ai dit de dire qu'il y aurait une sorte de continuum de l'Ayatollah Romény jusqu'à Julien Bayou. Vous êtes membre du bureau national du PS. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'on voit que tous ces débats-là qui secouent la gauche, François, en tant qu'homme de gauche, j'aimerais bien avoir votre regard. Est-ce que c'est éphémère, c'est un feu de paille ces affaires-là ? Ou bien vous pensez que c'est révélateur d'une culture politique ? C'est révélateur plus que ça. Moi, je dis que le substrat à cette évolution politique est un substrat sociétal qui nous provient des États-Unis, qui est aussi une évolution générationnelle où les questions d'universalisme ne sont pas perçues. Et là, vous pouvez avoir des enfants dans des familles de gauche, de droite, de culture chrétienne ou laïque. Ils ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas, c'est un échec collectif de l'éducation, finalement, cette notion d'universalisme et cette notion de faire société. C'est-à-dire que moi, l'individu, ma revendication individuelle, alors changer de genre, avoir des droits supérieurs aux autres, tout ça, finalement, est bien supérieur à un creuset commun. Et je crois qu'à gauche, on a encore eu le débat hier, dans une réunion interne, mais on l'aura au moment du congrès des socialistes, qui sont encore une force de gauche très attachée à l'universalisme, eh bien, il y a comme ça ces percées, finalement, de revendications catégorales. Je voudrais dire une chose, il y a une raison. Devenez-vous minoritaire, ceux qui pensent comme vous, François, ce matin ? Je ne crois pas, je crois qu'il y a un grand silence qui s'est installé. Et je vais vous dire pourquoi ce silence s'est installé, parce que c'est l'homme de gauche, c'est le militant que vous interrogez ce matin. C'est que quand vous n'avez plus, finalement, d'idéal, quand vous n'avez plus de grand lendemain à proposer aux gens, alors vous saucissonnez, le terme est un petit peu, comment dire, trivial, mais vos parts de marché... Vous segmentez, oui. Vous segmentez, voilà, ça c'est un terme beaucoup plus sondagier, beaucoup plus politiquement correct, c'est ça. Vos parts de marché à tel et tel lobby. Et quand vous segmentez vos parts de marché, alors il n'y a plus de creuset commun. Moi, je ne crois pas que ce soit ça, mais... Mais moi, je vais vous dire, ma hantise, la façon dont j'ai été heurté, peut-être que je suis un vieux, c'est même certainement la réalité, de voir agresser Elisabeth Badinter, pardon, comme quelque part elle-même nous présente du patriarcat, alors là, les bras m'en tombent. Moi, je pense qu'il y a une logique aussi propre à la dynamique féministe, qui est finalement de substituer à la lutte des classes la lutte des sexes, et finalement, la révolution dégénère en terreur, comme bien souvent toutes les révolutions dégénèrent bien souvent en terreur. Et je crois que cette radicalité, elle est inscrite au cœur du féminisme, et aujourd'hui, elle l'échappe même à ses propres concepteurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emballement. C'est abusif de dire la gauche, alors que vous pensez que... Non, non, mais je pense aussi, je crois beaucoup au paradoxe de Tocqueville, qui dit, finalement, plus une société est égalitaire, plus la moindre inégalité blesse l'œil, et finalement, on veut supprimer tout ce qui dépasse. L'inégalité devient insupportable, et je crois qu'on est dans cette phase-là, en fait, la société française n'a jamais été aussi égalitaire entre les hommes et les femmes, en réalité, et même peut-être d'ailleurs en faveur des femmes, puisque les femmes ont énormément de pouvoir, elles font les études les plus longues, et du coup, la moindre inégalité, la moindre différence entre les sexes devient insupportable, et il y a cette logique de radicalité qui s'installe, qui est, à mon avis, une... Là où je ne vous suis pas, quand on soit... ... propre à l'idéologie. Vous diriez très simplement que, finalement, le programme féministe est réalisé. Pour résumer votre propos, je crois que les statistiques sur l'égalité salariale, sur un certain nombre de domiciles, vous vivez dans le monde médiatique, où effectivement, mais il y a des tas de domaines professionnels, dans lesquels des femmes sont moquées, en raison de leur physique, ont des carrières moins longues, vous savez, il y a des tas de domaines, notamment dans l'industrie. L'espérance de vie des hommes est inférieure de, je crois, 5 ou 6 ans à celle des femmes. Les hommes sont plus au chômage que les femmes. Les femmes font des études plus longues, sont plus diplômées, donc les cours vont se croiser. Moi, je rappelle quelques inégalités. Et aujourd'hui, les inégalités salariales, elles sont résiduelles, elles sont dues essentiellement à la maternité. Je pense que le féminisme a encore un travail. Et tant que vous supprimez la maternité, soit vous la garde. Le féminisme a encore un travail. Monsieur Défense et Dames, Madame Défense et Messieurs, je vous demande un instant, il leur tourne. J'aimerais qu'on ait un mot quand même de cette double affaire colleur, Éric Dupond-Moretti. On change totalement de registre, mais c'est quand même intéressant. Très intéressant. Ce qui se passe, donc journée noire tout à l'heure, disait Alexis Brézet du Figaro pour le Président de la République hier. Enfin, pas tant que ça. Il n'y a pas aucun appel à la démission. Je rappelle quand même qu'en 2017, François Bayrou, Richard Ferrand, qu'avait dit, que disait à l'époque Édouard Philippe, un ministre mis en examen, ça démissionne. Et François Bayrou, qui n'avait même pas été mis en examen, a dû quitter le gouvernement. Éric Dupond-Moretti, quand même... Non, mais là, on est passé de la Start-up Nation au gouvernement du conflit d'intérêts. Et je veux dire... Oui, carrément, vous y allez comme ça. Enfin, le secrétaire général de l'Élysée. Tout le monde explique... Il y a un examen sur le statut de témoin assisté. D'accord. Mais enfin, quand même... Là, on est plus qu'un symbole puisqu'il y a une mise en examen. On est bien d'accord. Et vous avez... Oui, mais il y a constitution de partie civile, donc c'est automatique. Parce que nous sommes en monarchie républicaine, même si l'Assemblée a rééquilibré le pouvoir. Le phénomène individuel, c'est le bras d'honneur permanent, pardon de le dire, du Président de la République qui dit que Némi, les mises en examen, j'en fais mon affaire et tous ces gens-là, tenez bon, on tient tout ça en respect. Sur Dupond-Moretti, j'en fais qu'une remarque mais qui est tout à fait intéressante, c'est deux choses. Sa stratégie judiciaire dans ce dossier, où il a décidé, lui, ministre de la Justice, c'est son droit, de se taire face au magistrat. Il a le droit au silence, mais il le fait, d'une certaine manière. Et son entourage qui explique à quel point, lui-même garant de l'indépendance de la justice, c'est chargé de presse qui explique à quel point il est l'objet d'une vengeance de la magistrature. Excusez-moi, ni politiquement, ni sur le plan de sa fonction, il ne peut tenir. Et pourtant, il tient. Moi, j'avoue que je ne vais pas cracher sur Emmanuel Macron parce qu'il résiste au juge et à Mediapart. Je trouve ça plutôt... En l'occurrence, c'est les juges. C'est Mediapart qui a sorti l'affaire sur colère. Mais en même temps, il est en contradiction avec ses propres principes. Et encore une fois, c'est comme le néo-féminisme à la France insoumise, la moralisation de la vie publique est en marche. C'est un retour de boomerang. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont voulu faire les plus purs, les plus justes, le monde nouveau. Emmanuel Macron, en 2017, disait qu'on allait éradiquer le conflit d'intérêts. Et surtout, il voulait l'éradiquer chez les parlementaires. Parce qu'en fait, je pense que la philosophie d'Emmanuel Macron, c'est que les parlementaires, finalement, ils doivent être irréprochables parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Et l'exécutif, qui est efficace et sur le terrain, ne doit pas être irréprochable. Et je pense qu'il y a une contradiction flagrante aujourd'hui. Et ça lui revient à boomerang. Pour le moment, il tient. Mais effectivement, je pensais hier à M. Bayrou. Je me disais, il doit l'avoir au travers de la gorge. L'affaire est compliquée parce que le principal accusateur d'Éric Dupond-Moretti, François Molins, part à la retraite le 30 juin prochain. Qui doit nommer le successeur de François Molins ? Éric Dupond-Moretti. Il va nommer son accusateur. Cette histoire, on n'a pas fini d'en parler. Il ne se déportera pas une fois supplémentaire. Merci François Calfon. Merci Eugénie Bastier.